Pour sa dernière visite d'unité, le chef d'état-major de l'armée de terre Eric Irastorza s'est rendu au 12e régiment de cuirassier à Olivet ce mardi 5 juillet. J'ai tenu à y venir, tout particulièrement après l'engagement en Côte d'Ivoire du régiment, mais surtout pour dire une chose qui est importante. Je pense qu'une de mes plus grandes satisfactions à la fin de toutes ces années, c'est aujourd'hui d'être en mesure dans l'armée de terre, hors spécificité, d'engager indifféremment nos régiments, les uns derrière les autres, sans se poser de questions. Ils sont tous atteints aujourd'hui à un niveau de maturité qui les rend aptes de façon inconditionnelle à l'engagement opérationnel. Suite aux récents engagements du 3e escadron en Côte d'Ivoire, le capitaine Robin Diamey a été élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur par le chef d'état-major de l'armée de terre. L'escadron a eu l'opportunité d'accomplir différentes missions. La première, l'évacuation de ressortissants, du moins la mise en sécurité des ressortissants, essentiellement sur la période de 30 mars-11 avril. Les missions ont s'emparé de l'aéroport, ce qui a permis tout simplement d'accueillir nos relèves. L'escadron s'est ensuite emparé du port autonome d'Abidjan. Et enfin, sécurisé une zone à proximité immédiate de la résidence de France. Le brigadier-chef de Croix, quant à lui, s'est illustré de plusieurs faits d'armes lors des événements à Abidjan le 11 avril 2011. Le chef d'état-major de l'armée de terre l'a décoré de la médaille militaire. J'étais chef d'escouade et j'étais l'élément reconnaissance de la mission. Donc c'est moi qui étais mon VBL qui était en tête de la compagnie Bravo. Après une année bien chargée en activité, le 12e régiment de cuirassiers sera mis à l'honneur cette année lors du défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées.